Et salut à tous la communauté de Jeep ! Ah, le dotlinage de l'amour de la vidéo review ! Voilà, c'est Volvie et Dan, comme d'habitude, et on est de retour pour la review ! Et on est parti, on va faire une petite review, on a 8 cartes. En général on fait un peu plus, mais là, demain, il y a grosse annonce, et après ça va s'enchaîner à une vitesse de type rapide. Dan, je ne sais pas si tu as vu les horaires, mais on est à minimum 6 par jour. J'ai regardé, j'ai survolé, mais en fait, c'est comme quand tu attends un truc, un peu comme la période de Noël quand tu es gamin ou quoi, où tu l'attends, tu es là en mode, ouais, j'adore les reviews, je vais faire des trucs avec Volvie, on va avoir des commentaires des gens, ça va être trop bien, et puis quand tu es dedans, tu te dis, il y en a trop, je ne sais plus quoi faire, mais c'est tellement bien ! C'est une simple idée. C'est un tourbillon de bon truc, mais ça reste un tourbillon, du coup c'est quelque chose de pas top à la base. C'est comme quand tu es dans un waterslide, tu sais, où ça tourne, tu es là, genre, ouais, c'est cool, mais quand même, ça tourne ! Bon, allez, on est parti de suite avec une manœuvre, la manœuvre de Sirpilleur, qui est une carte voleur, et qui dit, choisissez un serviteur et remplace une copie dans votre deck, et ça améliore chaque tour, maintenant que vous avez l'habitude, les manœuvres s'améliorent, chaque tour où elles sont en main, et rajoutent un à leur incrémentation. Euh... Est-ce que ça n'a pas été la carte la plus commentée depuis l'annonce de l'extension ? Si, il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de choses. C'est ça que j'aime bien, en fait, c'est là où on sent, enfin je ne sais pas si tu ressens la même chose, mais c'est là qu'on sent que cette extension apporte un renouveau, parce que c'est l'une des premières fois où déjà je vois autant d'avis différents sur les cartes, et surtout c'est l'une des premières fois où je vois des gens changer d'avis sur les cartes aussi vite. Ce n'est pas la première fois, je pense que c'est la première fois depuis Un'Goro. Je n'ai pas ressenti ça depuis Un'Goro. C'est vrai qu'Un'Goro, il y avait vraiment cette sensation de nouveauté, de « oh là là, on va faire des trucs cools et tout », et c'est vrai que je me rappelle un petit peu d'Un'Goro, maintenant que tu en parles, où on avait trouvé très bonnes choses et très peu de mauvaises choses, et au final on s'était rendu compte que c'était la meilleure chose pour une extension, c'est qu'il y a très peu de bons, très peu de mauvais, et quelque chose de très équilibré. Oui, parce qu'au final il y avait plein de trucs fun. Du coup cette manœuvre, dans la vidéo ils l'ont montré avec le lapin Pogo, ce qui est un bon combo en soi, mais on peut penser à plein d'autres choses en fait. Oui, on peut le penser, il y a des choses idiotes, mais juste Mira en fait. Tu fais Mira, tu vides ton deck, le tour d'après t'as 9 manas dispo et tu fais ça. Voilà. Il y a des cartes idiotes, mais imaginons, mettons tu gardes ça en main de départ, tu joues tes tours, ou tu le gardes même pas en main de départ, ou même si on va dire que tu le gardes, et du coup t'arrives et tu le fais tour 7 ou tour 8, dans l'idée je le ferais tour 9, tour 9 tu fais ton Mira, et genre tour 10 tu fais Isera et ton Médis. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Voilà, t'as 11 Isera à gérer, alors on est dans des choses très très lentes, très très construction, machin, etc. Mais c'est vrai que, pour l'instant, quand on regarde cette carte, en fait on se dit juste, les gars vous êtes conscients qu'il y a une carte qui vide le deck dans le jeu ? Alors franchement, je pense que Isera c'est trop lent, mais il faudrait voir, on va voir dans cette extension, ou dans les années qui viennent, parce que du coup, c'est comme d'habitude, on va l'avoir pour 2 ans cette carte. Dès qu'on va avoir une légendaire haute, et un peu plus agro, aujourd'hui c'est Rualish, qui prend ce rôle-là par rapport à Isera, mais dans l'histoire, on en a eu d'autres, on a eu Enzoth, Yogg-Saron en soi, enfin pour le coup, à peu près tous les Old God, parce que même Isarge en soi, on a eu du Ragnaros aussi, on a eu du Dr. Boom, toutes ces légendaires un peu plus agressives que Isera, parce que Isera, bon, ça ne vous fait pas gagner la game sur le court terme, ça ne met pas tellement de pression que ça, cette grosse 4-12, même si ça fait gagner au final, mais dès qu'on aura un truc un peu plus, je vois très bien le voleur qui va juste garder cette carte, et à un moment, en fin de game, il y aura 14-15 tours qui seront passés, ils diront, bah voilà, maintenant j'en ai 15 dans mon deck, on va voir qui gagne à la value, et je ne sais pas pourquoi, mais je vais dire que ça va être moi, un peu, après, je dis ça, mais le voleur n'a pas les outils pour jouer un contrôle, si, il n'a pas les outils pour répondre à de l'aggro, mais il a les outils pour jouer contrôle, oui, mais quand on dit jouer contrôle, pour moi, c'est, voilà, t'as des grosses zones qui visent le bord, et puis t'as des choses comme ça, il va disparaître, il a éventail de couteaux, il a des choses comme ça, mais c'est pas ouf, oui, mais c'est vrai que, le gros problème du voleur, ça a toujours été deux choses, c'est taune tes soins, il n'y a pas de taune, il n'y a pas de soins, et c'est vrai que quand tu dois jouer défensif, pas de taune, pas de soins, et un pouvoir héroïque qui te dégâts de tête, c'est pas le plus agréable, tu es un peu en robot, je ne sais pas si c'est de mon côté, bonjour, je suis là, non, mais ça marche quand même bien, mais voilà, moi je trouve que cette carte est vraiment bien, je pense que c'est peut-être la meilleure manœuvre qu'ils ont montré, à partir de quand c'est bien en fait ? Pour l'instant, je pense qu'on est biaisé sur cette manœuvre, parce qu'il y a un soutien exceptionnel, tu vois, il y a des superbes cartes, pour l'aider à être excellente, donc dans le contexte, c'est dur de l'avoir mauvaise, peut-être que dans un an, cette carte serait une catastrophe, ouais, 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 peut-être, 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 ouais, mais moi, 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 je l'aime bien, je l'aime bien, alors après, c'est voleur, comme d'habitude, on peut se tromper sur voleur, mais on va dire que, qu'on va pas se tromper, et qu'on est bien, on va essayer, en tout cas, en faisant, alors que tu as beaucoup de, je ne sais pas, arrête de télécharger du porno, comme d'habitude, vous savez, le porno, il faut en consommer avec une quantité maximale, pas du tout, voilà, euh, allez, deuxième carte, en espérant que Dan récupère une connexion, c'est la reine du marais, Agatha, c'est une légendaire, une légendaire chamane, en même temps, Agatha, voilà, c'est le maître héros chamane, donc, ça devient une légendaire chamane, euh, moi, ça se, voilà, la reine du marais Agatha, elle passe de Agatha, ça va être le bordel pour nommer les cartes, euh, donc c'est une 5-5 pour 7, CritGuerre, ajoute une horreur 5-5 dans votre main, et lui apprend deux sorts de chamane, c'est donc une découverte, ça fait un petit peu, comme un espèce de casacus, euh, 2.0, euh, avec donc, une 5-5 avec un effet, euh, j'aime bien la mécanique, j'ai l'impression que c'est un peu mou du zboub, quand même, parce que pour 7, c'est une 5-5, avec une autre 5-5 qui coûte 5 dans la main, les sorts chamanes, il y en a une tétrachée de pourave, je suis pas convaincu, je suis pas convaincu, je suis pas convaincu, c'est que quand on regarde la totalité des sorts chamanes, on a tellement de trucs nuls, on a tout ce qui marche avec les totems, où, bah, grosso merdo, on en a rien à carrer, euh, on a tout ce qu'il y a, euh, il y a vraiment des sorts dégueulasses, quoique ça a peut-être été sorti, tout ce qu'il jouait avec le, avec le freeze, etc., mais, bon, euh, ça restait pas ouf, on a eu pas mal de sorts, pas top, ces dernières extensions, euh, avec notre ami, le, le, le chaman, et puis, au final, ça va coûter 12 de mana, quoi, et on peut pas faire, ce qui était bien avec Kazakus, c'était surtout qu'on pouvait adapter le truc, euh, c'était beaucoup plus OP, euh, ici, euh, pfff, ça va toujours coûter 12, quoi, et des 5-5, alors, c'est dur à, c'est dur à sortir, mais, c'est pas non plus fou, alors que je crois que Dan est revenu, pas du tout, pas du tout, euh, non, donc ça, c'est un gros gros problème pour moi, je pense que ce sera toujours un peu lent, euh, qu'on voudra toujours se dire, bon, bah, je vais plutôt jouer des trucs pour faire une bonne carniflore, en fait, ou pour jouer la bonne Agatha, parce que voilà, ça va prendre ce slot, de cartes en haut, chez le chaman, et qui va dire, bah, maintenant, on déconne plus, c'est moi qui gagne, euh, il en a des biens, déjà, et il a déjà des trucs comme Alakir, des choses comme ça, donc, ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, et, oui, voilà, c'est fou le vert, voilà, on a récupéré Den, bah, du coup, c'est à toi, de quoi, c'est à moi, sur Agatha, euh, j'ai tout dit, bah, du coup, si t'as tout dit, pourquoi c'est à moi, je pense que ça va être une très bonne carte, parce que, je pense que le body 5-5, n'est pas grave, pour la carte, et que, en fait, les sorts chamanes, le problème des sorts chamanes, c'est que c'est pas des bons sorts, c'est que c'est des sorts très situationnels, mais la carte arrive assez tard dans la game, pour qu'un bon joueur, il sache reconnaître la situation, et prendre les bonnes cartes. C'est drôle, parce que j'ai fait la même analyse que toi, sauf que j'ai dit, justement, que ça allait pas être ouf. Mais parce que toi, tu fais pas confiance aux gens, alors que moi, j'ai les papillons. Mais parce que, justement, j'ai dit que, le moment où, euh, tu vas choper, euh, des sorts dégueulasses, de base, Agatha, Kim, euh, alors bon, Cryostasis, ça va s'en aller, elle va l'ange tout ça, mais, euh, des trucs comme, Ancestral Ealing, Eclair en béchère, etc., Big Bang Vodou, toutes ces conneries, euh, pfff, ah, ça va être terrible, ça va être terrible, mais je pense que c'est pour ça qu'il y en a deux, c'est pour ça qu'au final, t'as 2-5-5, donc tu peux aussi juste jouer des gros bodies, comme un idiot, et te dire, bah c'est toujours ça. Euh, ouais, mais ça coûte 12 quoi au final. Ouais, mais c'est pas grave, tu sais, tu regardes dans les, il y a beaucoup de decks actuellement dans Hearthstone qui, le rapport au mana a été biaisé, alors je sais pas s'il le sera toujours, mais le rapport au mana a été totalement biaisé récemment, et, vraiment, c'est un truc, ça arrive tard dans le match. T'auras des cas où la carte, elle va être nulle, comme, à l'époque, Kazakus, où des fois t'avais une potion dégueulasse, genre t'avais la combine, ils te proposaient juste pas celle que tu voulais sur les trois, et pas celle que tu voulais sur les trois, trois d'après. Ça arrivait. Mais, normalement, pour sept, ou plus tard dans la game, tu sais de quoi t'as besoin, t'as compris le match-up, tu sais où t'en es dans ton match, et donc, t'arrives quand même à bricoler un truc, qui fait qu'en plus des 2-5-5, c'est correct. Ouais, peut-être, après, moi, comme je l'ai dit, t'as déjà des bonnes créatures en haut, qui vont faire l'effet, parce que là, voilà, c'est créément une créature en haut de curve, pour finir, tu ne vas pas faire un chaman de contrôle, ça va être la fin de, ça va être la fin de courbe d'un mid-range, et pour l'instant, il faudra voir après, tu vois, mais pour l'instant, je me dis, je préfère faire une game où je fais un bon shutter walk, qu'avoir ça, alors après, ça se rajoute peut-être sur le shutter walk, mais du coup, vu que tout est fait en mode yolo avec le shutter walk, son effet va être dégueulasse, euh, pfff, j'avoue que je ne la vois pas marcher, après, ça peut aussi grandement dépendre de la qualité du reste des spells qu'on va avoir dans cette extension. Il y a plein de choses aussi, il y a plein plein d'aspects, genre, évidemment qu'ils nous donnent cette carte en premier pour qu'on ne puisse pas se faire une vraie idée, euh, on rappelle tout de même qu'on est la meilleure rivue de France et qu'on nous met des gros bâtons dans les roues, hein, ouais, comment vous voulez qu'on fasse un travail de qualité quand on ne nous donne pas tout ce qu'il faut, genre, imaginez si les experts, bah, ils devaient résoudre toutes leurs enquêtes dans un camion pizza, bon, bah voilà, c'est un petit peu la situation qu'on adore les pizzas. D'ailleurs, j'ai mangé des pizzas, ce soir. Donc voilà, Rennes du Maragata, on n'est pas totalement d'accord, hop, hop, ouais, on n'est pas totalement d'accord, je trouve que tu n'es pas totalement convaincu, c'est toi qui n'es pas convaincu, tu vas te calmer tout de suite, Volvi, Non, mais toi et moi, à ce poste d'animateur et quand tu as offert un mug avec les initiales de Jean-Pierre Copé dessus, tu prends un mauvais coton, Volvi. Euh, ouais, t'as, allez, next, encore une légendaire, on peut dire qu'ils y sont allés sur les légendaires. Ils ont bien compris que, voilà. Ils sont là pour qu'on la regarde leur extension, donc ils nous donnent des légendaires. Ouais, mais avant, tu sais, dans le dernier batch, on avait toujours au moins une légendaire un peu cachée, là maintenant, non, non, il les envoie. C'est donc l'anylotron, une carte légendaire, chasseur, mecha, parce que chasseur mecha, c'est une 3-4 pour 6. Oh, putain de merde. Là, tu te dis 3-4 pour 6, il va falloir que l'effet, il soit bien. Rale d'agonie, invoque à mecha de votre main et déclenche son rale d'agonie. Alors, on va se calmer, ce n'est pas mauvais. L'effet n'est pas mauvais. Parce que, tu le dis comme si, ouais, ils se foutent de nous, c'est quoi cet effet ? L'effet n'est pas nul. Non, c'est autre chose qui est nul. C'est les mechas avec des rales d'agonie. Parce que moi, alors, je ne vois pas de rales d'agonie mecha que j'ai envie d'activer de ouf. Alors, peut-être qu'il y en a un dans cette extension. Moi, il y a une question que je me pose. Très conne. Tu vas m'y répondre, peut-être que tu le sais. Est-ce que tu peux invoquer des mechas qui n'ont pas rales d'agonie avec ? J'imagine. Du coup, ça a l'air con, mais genre, je pense que le plus gros qui me vient en tête, c'est le 9-7 bouclier divin pour 9. Si je peux invoquer ça grâce à lui, éventuellement. Éventuellement, mais malgré tout, enfin... j'ai pas été fou. En plus, c'est un râle d'agonie. Je veux dire, ça fait un an que Katrina terrorise tout le monde avec... C'est une des cartes genre de Katrina, on en parlait à l'arme à convention. Il y a des joueurs qui pensent qu'elle était même plus forte que Dr. Boom. Et honnêtement, c'est dur de leur donner tort quand tu vois que pour 8, elle invoque Roi-Croche et un autre truc. C'est bien en même temps, ils auront compris que Katrina était trop forte mais on va être loin dans l'autre sens, là. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est pas... Alors, le truc, c'est qu'ils ont essayé, ils ont essayé de faire un... Alors, il y a un Hunt, il y a un Hunt Mecha et il y a un Hunt Mecha qui joue, clairement, avec des Rale d'Agonie. Je veux dire que le principe du design, on va faire une carte Hunt. On va faire une carte Hunt Mecha, Rale d'Agonie. Je me dis, OK, Mecha, les Hunt, ils ont ça. Rale d'Agonie, ça marche. Allez, vendu. OK, j'aime bien. Le gros problème, c'est que... Bon, on va perdre pas mal de choses pour activer les Rale d'Agonie. Le Hunt, Rale d'Agonie va perdre beaucoup. Oui, mais... J'ai quand même pas envie de jouer ça pour jouer les MECA Rale d'Agonie, en fait. Tout simplement parce que c'est quoi le meilleur MECA Rale d'Agonie qu'on joue ? C'est la bombe. Et la bombe, elle coûte 3. En chasseur actuellement, mais il y a un MECA pour 6, la 2, qui a coûté une 7-7. Elle est jouée dans le chasseur Rale d'Agonie MECA pur. Et il y a un roloir qui tourne aussi dessus. Ouais, mais c'est pas ouf quand même. Non, mais tu dis le meilleur MECA, c'est la bombe et elle coûte 3. C'est pas vrai. Il y en a un à 6. Pour le coup, la Volvi, tu es mauvaise langue. Oui, ben excuse-moi, je préfère la bombe que l'autre qui invoque juste des stats. La bombe, elle tue un truc. Oui, et ben non, justement, la bombe, c'est des stats. Dans Hearthstone, quand tu n'as pas d'informations, tu prends les stats. Oh, monsieur Tatillon. Monsieur Tatillon. Non, mais on a dit, il y a 10 minutes, je me vante en disant qu'on est la meilleure review de France. Là, tu veux faire une review saucisson ? Non, je suis désolé. Si on parle de puissance brute, de puissance brute, le dragon est le MECA avec le meilleur Rale d'Agonie. Oui, je sais, c'est énervant, Volvi, je sais, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, papa, maman, ils sont chafouins. On fait ça pour le bien du couple. Non, mais voilà, je vois bien le truc, mais en fait, s'il n'y a pas d'autres trucs qui sortent, qui me disent « Hey, t'as vu ? Avec Anilotron, c'est cool ! » Eh ben, je n'ai pas joué Anilotron. Là, on est d'accord. Là, on peut imaginer que tu ne dormes pas sur le canapé ce soir. Voilà, je vais me dire « Anilotron, c'était sympa, mais tu vas rentrer chez ta mère. » Euh, ok. Non, parce que... C'est vigilant, mais oui. Voilà, et juste pour ceux qui l'ont dit, parce que j'ai vu des gens le marquer sur Twitter et dire des conneries, non, ça ne marche pas avec Mektoon. Alors, si ça marche, ça invoque Mektoon et ça déclenche le Rale d'Agonie, t'es une 10-10. Ouais. Mais ça ne fait pas gagner la game. Quand ils ont dit ça ne marche pas, non, quand ils ont dit ça marche, alors, il est vrai que Anilotron va faire son animation, Mektoon va tomber sur le board, le Rale d'Agonie de Mektoon va s'activer et c'est tout. Mais, dans le fait, ils ont raison, ça marche. Pas comme vous l'aviez prévu, mais ça marche. Mais on est à peu près sûr qu'on va voir un ou deux Trolls d'Agonie là-dessus. Voilà. Mais, tu sais ce qui va vraiment me faire rigoler, c'est quand les gens vont le faire, se rendre compte que ça ne marche pas et qu'ils vont concéder. Ça reste une 10-10. Peut-être que oui, il y a des gens, genre, Fellemore va disparaître et Tracker va disparaître. Mais mettons qu'ils mettent une nouvelle carte qui active pour pas cher. Je suis désolé, mais imaginons que Fellemore restait dans le jeu, pour 7, une 3-4 et une 10-10, c'est pas dégueu. Non, ça pour le coup, pourquoi pas. Voilà. C'est, on peut mettre de gros stats, d'ailleurs j'avais oublié Mechtoon quand je parlais de la 9-7, mais je trouve que 9-7 bouclé divan, c'est peut-être un peu mieux que 10-10. Oui. Mais voilà, c'est oui, on peut peut-être, genre, voir cette carte juste comme un je pose des stats, genre, simple, efficace, et de temps en temps, je fais un combo débile. De toute façon, il va falloir s'habituer à ça. Vraiment, c'est, il faut arrêter de croire que maintenant, tous les decks après la rotation, ça va être des synergies de ouf, ça va être des oeufs qui tour 4 t'invoques 2-5-5, ça va être des prêtres qui te mettent 22 dégâts à l'attaque mentale, des trucs comme ça. Non, maintenant, tour 7 invoquée une 10-10, ça va redevenir quelque chose de fort. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que peut-être qu'on juge les cartes parce que ça fait trop longtemps qu'on est dans un méta pété. Voilà, c'est Mechtoon tour 7, donc une 10-10 sans effet tour 7 actuellement, mais je pense que s'ils imprimaient ce serait pas très fort, je la vois même pas top 20 la carte. Non. Genre, c'est con, mais genre, Roilich est plus fort qu'une 10-10 pour 7 sans effet. C'est sûr. Voilà, quasiment tous les DK sont plus forts que ça, Katrina est plus forte que ça, Géant des Montagnes est plus fort que ça, il y en a plein des cartes plus fortes que ça, mais peut-être qu'après la rotation, il va falloir faire fonctionner ça. Effectivement, du coup on verra, mais pour l'instant, pas convaincu. la manœuvre de Lazul, c'est une manœuvre prêtre, j'allais dire la manœuvre, mais apparemment, il n'y a pas qu'une manœuvre forcément par classe. Pour 0, réduit l'attaque d'un serviteur adverse de 1 point jusqu'à votre prochain tour et s'améliore à chaque tour. Volvi, est-ce qu'on peut dire X à partir de maintenant ? Oui. Genre, si tu veux. on le dit à partir de cette vidéo, on sait qu'il y a très peu de gens qui regardent une vidéo comme ça de nous, c'est genre, en général, vous les regardez toutes ou vous ne les regardez pas. À partir de maintenant, les manœuvres, on va dire X et vous savez que X est le nombre de tours qu'elle a passé dans votre main. Du coup, manœuvre de Lazul, alors le truc, c'est que moi, au début, je me suis dit, oh j'aime bien cette carte parce qu'en fait, en presse, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder tes 4-5 qui volent là, tes... tes... je ne sais plus comment elle s'appelle ? La mémoire des noms, c'est absolument terrible, c'est juste une carte de base. La 4-5 qui vole, la daine. Oui, la 4-5 qui vole. Comment elle s'appelle ? En prêtre ? En prêtre, la 4-5 qui vole. Mais oui, qui vole un truc. La cabale. La cabale. La prétresse de la cabale. Non, mais moi qui vole, moi j'imaginais, moi j'étais dans Magic. Ok, c'est ça, c'est qui a vol. C'est idiot, mais moi tu m'as dit une 4-5 qui vole, moi, avant de voir cabale, j'ai vu un djinn avec obsession dessus, ok ? Alors tu m'excuses ? C'est idiot, je suis d'accord, mais on a tous nos problèmes, Volvic. Tu ne m'agresse pas pour autant, s'il te plaît. je me suis dit, ok, ça c'est vachement bien, parce que du coup, tu vas la voir tôt, et puis tu auras ta cabale, comme ça, et t'attendras, et puis le mec en face, il fera, haha, roi liche, du nouveau, parce que, voilà, nouveau truc pété, haha, ou alors, haha, il se dira, et tu feras, non, ma d'oeuvre de la souche, je te le vole, maintenant, c'est toi qui es dans le caca, je n'aurai jamais, toutes les cartes avec écrit manoeuvre dessus, parce que mon talent, et c'est vrai, c'est exactement ce que je me suis dit, j'en ai parlé à Den, mon talent à moi, c'est de faire des top deck, et que ces manoeuvres, elles puent la merde, oui, voilà, parce que par contre, quand tu ne l'as pas depuis un certain temps, et que tu ne peux pas comboter, waouh, ça ne fait rien, alors, pareil, ça, moi je me pose la question, j'essaie vraiment de faire une introspection sur moi-même, avant cette rotation, et je me suis dit, actuellement dans le jeu, c'est très compliqué, de garder des cartes en main pendant longtemps, le jeu va trop vite, c'est, il y a très peu de match-up maintenant, on est sur prêtre là, mais genre, imaginez prêtre contrôle, au début, en Razakus, en du 1, c'était keep toutes les games, tu avais en du 1 en main de départ, tu prenais, même contre Zo, on faisait des keep en du 1, c'était fou, maintenant, keep en du 1, c'est contre qui ? Genre, même Alexstrasza, même keep Alexstrasza, il y a très très peu de match-up, dans lesquels tu peux te permettre, du coup, ces manœuvres, moi j'ai beaucoup de mal à les juger, parce que juste dans ma tête, pour l'instant, keep une carte qui fait rien, sur les 3 premiers tours, genre c'est impensable, dans le Hearthstone actuel, mais le truc après, c'est qu'au moins, tu vois celle du Rogue, elle a un effet combo, elle a un effet truc, tu peux la claquer, elle coûte pas cher, à la limite, elle peut activer le combo du Rogue, elle peut faire des choses comme ça, mais au moins, tu te dis, elle, elle peut me gagner des games, genre, je peux être puni, je peux jouer toute la game, avec une carte de moins dans ma main, mais tu peux aussi te dire, je peux être récompensé, et gagner la game, parce que j'ai joué toute la game, avec une carte de moins dans la main, c'est ça, la chamane, pareil, la chamane, elle peut dire, écoute, je vais te regarder, et je vais te niquer le board, j'ai gardé ça en première main, mais c'est parce que t'es 5, je te mets une A5, t'as perdu le Zorro, rentre chez toi, il y a des trucs, alors que ça, eh ben, bravo, parce que tu joues pas ça, c'est pas pour comboter avec une cable, ou quelque chose comme ça, à mon avis, tu joues pas ça juste pour l'effet, pour Zorro, t'as grosso merdo, un Aldor, sans avoir une 3-3, parce que que ce soit 1 ou 0, soyons bien d'accord, c'est grosso merdo, la même chose, et... Non, parce que Zorro, ça peut être comboter, avec 100 dessus-dessous, et du coup, bon, ça coûte 2 cartes, mais pour 0, tu tues un truc. Oui, c'est vrai, mais voilà, on est d'accord, parce que là, je te parlais sans le fait que tu puisses comboter en prêtre, donc voilà, tu joues ça pour comboter, pour faire des combos à la con, mais vraiment, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait un pet d'agro dans le méta, parce que... tu vas baisser une créature d'un agro, d'un zoo, de 3 ou de 4, et il va te regarder, il va te faire baisser, c'est pas grave, je le reste à côté, Autant l'autre prêtre qui vidait, et peut-être qu'on a été un peu dur avec, parce que franchement, il y a eu des commentaires et j'étais... en réfléchissant, en lisant les commentaires, les gens, vous m'avez un peu convaincu, c'est vrai que... Moi, j'en ai parlé à l'arma convention et il y a des joueurs qui m'ont fait changer mon avis, on avait dit que mot de mort et mot de douleur prenaient déjà beaucoup de place, je change pas mon avis pour mot de mort, mais c'est vrai que c'est peut-être mieux que mot de douleur. Oui, mais pour le coup, vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit toujours de commenter, parce que c'est vraiment notre... Même nous, des fois, on change d'avis après sur les cartes parce qu'on y va réfléchir en slow, mais là, pour le coup... C'est un problème de faire des reviews à la volée avec des bières, en fait. C'est un peu l'idée. Mais là, vraiment, il faut qu'il y ait plus de combos qui me soient montrés parce que là, c'est deux places dans le deck, quoi. Peut-être dans une carte de side, il y a peut-être une idée comme quoi... Oui, tu peux faire des spécialistes, évidemment. C'est une carte de spécialiste à mettre en side parce qu'à un moment, il va y avoir une carte qui te dit qu'elle fait X dégâts par tour ou X et son attaque. Il peut y avoir une connerie où tu te dis que cette carte c'est la réponse. Et ça peut être une réponse très spécifique. On peut se dire que c'est totalement une carte faite parce que le spécialiste existe. Et c'est une bonne chose. Et c'est une très bonne chose. Mais ça reste une carte pour l'instant. En fait, il y a ça aussi. C'est en début d'extension comme ça où on connaît genre pour l'instant on a 20 cartes même pas, 15. On va finir aujourd'hui à 16. Excusez-moi. Mais avec 16 cartes en fait, voir une carte où on se dit oula, alors pour ça il faut que le méta change il faut que je sois capable de garder des cartes en main de départ. Ok. Ensuite, il faut que je trouve des cartes qui convotent avec. Donc il faut que je pioche l'autre carte aussi. Donc on a une carte où le méta doit changer. Il faut qu'on me donne des cartes qui vont avec et ensuite on m'évoque le fait que c'est peut-être une carte de spécialiste donc c'est une carte que je vais mettre dans mes decks 2 et 3 pour un match-up précis. C'est la 12ème carte qu'on review de l'extension et il y a déjà autant de conditions sur le bordel. Ouais, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression de signer un contrat Apple avec cette carte. C'est con mais j'ai pas envie de lire toutes les conditions d'utilisation du bordel. Je vais me dire « Donnez ! Je vais essayer ! C'est pas grave ! Laissez-moi ! Je vais découvrir ! » C'est un peu l'idée. Du coup, ouais, manœuvre de la Zoul, c'est compliqué. Je trouve vraiment que c'est compliqué. Allez ! Allez ! Carte ! Carte Warrior ! Bon pour le moral. Inflige un point de dégâts à un serviteur si le survie ajoute un laquet dans votre main. Est-ce que ça rappelle pas totalement une carte de All God ? Si, il y avait une carte qui te mettait 100 alicor ? 100 alicor qui mettait 1 et si elle ne mourait pas elle invoquait une 2-2 sur ton board. Voilà, alors là, ça fait pas une 2-2. Ça fait un laquet. On a vu les laquets, les laquets, c'est fort. Voilà, on a déjà discuté de notre avis sur les laquets, on va pas le faire à toutes les vidéos. Voilà, les laquets sont bien et mettre un point de dégâts, ça active, execute, ça active tous les effets type execute, il y en a plus d'un dans le... Est-ce qu'on a encore la carte qui fait execute si t'as un dragon, quelque chose comme ça ? Oui, parce que les dragons, c'était... Il me semble que c'était Rastakhan. Non, si ! Vaune, c'est Rastakhan. Peut-être. Le rôtisseur de foule, c'est Rastakhan. c'est sûr, oui. La 3-2, c'est Rastakhan. La 3-6, c'est Rastakhan. On a l'impression que les dragons, ils sont vieux parce qu'on prend sa prêtre mais en guerrier, ils sont arrivés très restants. Oui, ils sont pas très, très vieux. Du coup... Non, je suis sûr, 100%, Vaune, héros de Rastakhan. Donc, les dragons, c'est Rastakhan. Peut-être pas tous, mais ceux qu'on joue actuellement en impair, c'est Rastakhan. Donc, on a de quoi. Il y a aussi la carte qui a remplacé, le truc qui fait plein de dégâts si la créature est blessée, qui a remplacé Execute quand ils ont buffé Execute. Oui. Carnage, ou dévasté, je crois. Dévasté. Ouais, c'est ça, dévasté. Donc, faire un point de dégâts en guerrier et même un point de dégâts sur nos propres créatures, parce que, ne l'oubliant pas, ça fait des dégâts. Il y a souvent des trucs où on aime bien se faire des dégâts chez nous, en guerrier. Par exemple, la 1-3 qui pioche ou l'armurière ou des choses comme ça. Donc, ça, moi, vraiment, je trouve que c'est une bonne carte. C'est vraiment le style de carte guerrier que j'adore. Parce que j'adorerais du sang à licor à l'époque sur Guerrier Tempo. Parce que tu pouvais la jouer de plein de manières différentes. En fait, c'est ça. En fait, c'est le genre de carte où quand tu la vois, tu te dis, ok, ça me plaît. Genre, déjà, je vois le mot laqué dessus, donc littéralement, nouvelle mécanique, donc hop, le pouce en l'air qui part instantanément. Et ensuite, tu te rappelles de vieilles cartes où tu te dis, ouais, mais c'était pas des mauvaises cartes. Du coup, bon, tu mets ton deuxième pouce en l'air et ensuite, tu réfléchis à la classe en guerrier, tu fais, ah ouais, des petits combos, un truc flexible comme ça où t'as pas besoin de t'embêter. Et ensuite, tu penses au format spécialiste et tu te dis, oh, un truc flexible. Mais genre, je pense que je vais faire chier avec ça, mais pour moi, les cartes flexibles, c'est les meilleures cartes du format spécialiste. Genre, les cartes flexibles ont été inventées pour le side parce que c'est des cartes qui répondent à différentes situations. Donc, c'est pas des cartes tech, c'est pour ça qu'on appelle ça des flex, flexibles, mais c'est des cartes en fait que tu vas pas d'avoir si tu la mets ou pas. Tu vas jongler sur le nombre d'exemplaires. Tu vas peut-être la mettre en 1 dans ton premier deck, en 2 dans ton deuxième deck, re en 1 dans ton troisième ou re en 2 dans ton troisième. Mais en fait, c'est juste, tu te dis juste à quel point la situation apparaît et à quel point j'ai besoin de cette carte dans cette situation. Et au pire, ça coûte pas cher, je vais la balancer quelque part. J'aime bien ces cartes. Et oui, du coup, le Lancer, c'est bien Rastakhan. Allez ! Meilleur review de France, je vous avais dit. C'est bien Rastakhan. Non, oui, du coup, c'est vraiment bien. On l'a vu, les laquais, t'en as vraiment plein qui sont très corrects. Bon, il y en a des pas ouf de surouf. Mais il y en a plein de corrects. Le Discovery au spell, d'accord, le random minion, c'est pas ouf, mais ça reste OK. Le plus un attaque rush, c'est sûrement le moins bon. Mais voilà, le deux dégâts, ça peut potentiellement finir. Tu peux potentiellement faire ça, mettre un, récupérer le laquais qui met deux et finir une créature. Donc, hashtag correct. Donc voilà, il y a plein de trucs. Ce petit, pour un, tu mets un dégât quelque part avec un effet en plus, avec de la value. En guerrier, j'aime beaucoup. Est-ce qu'un laquais, c'est plus fort qu'une de deux ? Je ne sais pas. Déjà, une de deux, c'est tout le temps une de deux. C'est pour ça qu'on ne va pas parler des laquais à chaque fois. C'est que les laquais, il y en a plusieurs. Est-ce qu'ils valent tous plus qu'une de deux ? On ne sait pas. Est-ce que le meilleur laquais dans la pire situation, ça veut une de deux ? On ne sait pas. Donc, on arrête de se poser la question. On utilise ce temps-là, par exemple, pour apprendre une nouvelle recette de gaufres et on se dit que mi-avril, on en reparle. Voilà. Allez, encore une manœuvre. La manœuvre que j'ai dit et qu'après, j'ai fait c'est la manœuvre de Rapham. Ça coûte 3, ça invoque un diablotin 1-1 et pour le coup, ça invoque X diablotin 1-1. Voilà. C'est important de faire le truc parce que ce n'est pas invoquer un diablotin 2-2, 3-3, 4-4. Non, c'est invoquer un nombre de diablotins 1-1 égal au nombre de tours où ça a été dans la main. Ils n'arrivent pas à faire une implosion équilibrée. Je pense que ce n'est pas possible de faire une implosion équilibrée. Je pense que implosion, c'est le genre d'idée où il faut accepter que ce sera trop fort ou pas assez fort et tant pis. C'est bête, mais genre tuer des choses, invoquer des choses, c'est ce sur quoi ils ont fait le jeu. On n'est pas dans Magic, on n'est pas dans Duel Monster, dans Yu-Gi-Oh! où tu as des decks où littéralement il n'y a pas de créatures dedans. Ça n'existe pas dans Hearthstone. Même, je crois que c'est Druid Mekatoun actuellement qui a le moins de créatures. Il y en a 7. C'est-à-dire 2 Pyro, 2 Acolytes, 2 Commissaires et Mekatoun. Je crois que c'est le minimum actuellement. Tu me corriges si tu envoies un qui a moins de créatures ? Non, je crois que c'est ça. Mais Hearthstone, sans le combat de créatures, ça n'existe pas et je pense que ce serait une énorme erreur qu'un jour ils l'essayent. Ils ont voulu un truc simple. Le combat de créatures, c'est simple. Il y a des statistiques, il y a des numéros. Tu mets les numéros dans les numéros. On fait ça depuis qu'on a 2 ans et demi à la maternelle. Ça marche. Du coup, les effets qui reposent sur ces mécaniques et qui font les deux, c'est-à-dire réduire le bord adverse, augmenter le tien, c'est normal que ce ne soit pas équilibré. Et c'est une bonne chose que ce ne soit pas équilibré. C'est aux joueurs qui sont bons de te montrer que ce n'est pas bien, que ce n'est pas sain comme carte, et aux joueurs qui ne sont pas bons de s'énerver parce que la RNG n'est jamais avec moi. Je trouve que c'est une bonne mécanique. Il faut des cartes qui récompensent le skill, qui récompensent les joueurs qui se mettent dans le setup qui fait que la carte est cassée. Ce n'est pas grave d'avoir ce genre de carte. Tant qu'il n'y en a pas trop, ce n'est pas grave. Alors, on peut penser... On peut penser à une époque où on avait la carte qui s'était rituel interdit. Oui. Qui faisait à peu près la même chose qui invoquait des tentacules. En zoo, c'était totalement ok rituel interdit. En zoo, ça a été... Alors, à l'époque, il y avait aussi une 1-5 qui gagnait plus en attaque qu'en invoqué. Voilà. Donc, il y avait un vrai copain de la carte et on n'a jamais vraiment jugé la carte sans ce copain. C'est ça. Donc, ça, c'est la première difficulté un petit peu. Deuxième difficulté, c'est que rituel interdit, tu le piochais, tu le jouais, ça faisait 7 diablotins. En fin de game. Tu sais, ce moment où tu as besoin de pousser, où tu es au bout, il te manque 2-3 dégâts à rentrer, tu faisais coucou, paf, 7. Là, pour 3, tiens, paf, un diablotin. Par contre, il y a une différence. C'est que rituel interdit, c'était des tentacules. là, c'est des diablotins. Ce qui veut dire que c'est des démons. Ah, bonus d'XP. pas du tout, mais clairement, on rappelle quand on a parlé des nerfs, la seule raison pour laquelle il y avait une logique de sortir Doomguard, selon moi, en tout cas, c'était qu'ils veulent pouvoir faire des trucs qui font des activations avec les démons et qui font des bonus avec les démons et que vraiment, le démoniste, il joue avec les démons. ou la charge. On pense que c'est les démons parce que c'était démoniste, mais peut-être qu'il y a des cartes qui vont faire en sorte que la charge ne peut plus exister. Voilà. Mais on s'est dit que c'était un des deux. Et le problème, c'est qu'on a bien vu, dès qu'il y avait un truc avec des démons, genre le crâne du Manari ou le laquet, des choses comme ça, bon, Doomguard, il venait, il faisait, bon, bah, coucou, je suis une 5-7 charge sans malus. Ce qui était, on va le dire, un petit peu gênant. bah, il passait de 5 manas. Une 5-7 charge pure comme ça, ça vaut 7 minimum. Ah ouais. 7 et demi. Non ? Oui, à peu près. C'est fort, 5-7 charge. Bah, dans le jeu, il y a une 5-7 taunt ruée. Donc, j'imagine qu'une 5-7, bête, j'imagine qu'une 5-7 charge, charge, ça vaut taunt et ruée. Et c'est un démon, donc j'imagine que ça coûte 7. Oh, je pense même que ça vaut un peu plus charge parce que charge, ça peut finir la game. Du coup, ouais, mais là, ça s'est coûté cher. Ouais, mais ça va, du coup, tu en as l'air de 2. Ouais, mais ça s'est coûté très cher à charge quand même. Je pense que je peux mettre à peu près tout. Je le vois à peu près comme un ours de guerre à Mani, tu vois. Ouais, d'accord. Mais, en carte de classe, allez, en carte de classe, on peut le mettre à 6. Donc, peut-être, on va quand même de fausser une carte. Ouais. Je sais. Peut-être qu'on va avoir une espèce de hyène démoniaque. Honnêtement, maintenant que tu le dis, ça me paraît tellement évident que j'ai envie de répondre, il serait temps. Tu vois, voir même peut-être un démon qui attend dans ta main et qui gagne plus un plus un pour chaque démon qui meurt. Il y a un truc qu'on n'a jamais eu. Alors, je ne sais pas si c'est faisable dans l'Earthstone, mais tu sais, ce serait un peu comme une matrice démoniaque qui soit est dans ta main, soit est sur le board et genre qui dit à partir de tel moment, donc soit à partir du moment où tu la pioches, soit à partir du moment où tu la joues, cette carte gagne plus un plus un par démon invoqué et quand elle s'active, elle devient la créature. Genre, il y a un démon qui sort en fait de ce générateur. Oui, enfin, je ne suis pas sûr que ça doit être faisable techniquement, mais... C'est une hyène différente parce que du coup, ils ne vont pas prendre la même mécanique que la hyène. Oui, ou peut-être, il va peut-être y avoir une carte, il pourrait très bien y avoir une carte, genre vous pouvez jouer cette carte que si vous avez, tu sais, une espèce de légendaire qui est ultra forte, mais qui dit tu peux la jouer que si tu as invoqué 10 démons. Enfin, s'il y a 10 démons qui sont morts pendant cette partie. Tu sais, une espèce de carte qui dit genre t'infliges 15 quand elle rentre en jeu, mais il faut qu'il y ait 10 démons qui soient morts. Ouais. Et tu vois, ça fait une espèce, et ça consomme les démons morts en fait. Ça consomme leur essence pour éviter que tu puisses la booncer, tu vois, tu puisses la ramener en main et remettre 15 avec un bordat. Mais tu vois, un espèce de truc comme ça. Moi, je vois ça que comme ça parce que pour jouer juste pour les stats, je pense pas que je joue ça en fait. Mais j'ai pas dit que l'idée serait bonne. Mais j'ai dit que ça collait un peu au lore d'avoir un espèce de générateur de puissance démoniaque qui se nourrit des démons qu'il invoque. Je suis d'accord, mais voilà, je pense que pour les stats purs, il y a trop de fois où on va le piocher en top deck et on va se dire putain, mais elle pue la ch... Ah ! Cette carte que... Deux fois, on va se dire ah, j'ai pas pu jouer au T1, T2, parce que T3, t'as pas envie de jouer 3-1-1, si ? Non, cette carte... T'as envie des 1-1, des 1-1 pour 3. Parce que le paladin, il a un truc pour 1, ça fait 2-1-1. Honnêtement, je pense qu'il m'en faut au moins 4. Genre, à partir de 4, peut-être, mais je vais la considérer value à 5, je pense. Il y avait pas un truc qui mettait 5-1-1 à une époque ? Si. Mais voilà, en fait, en gros, je vais considérer que cette carte a de la valeur quand elle seule pourra forcer une zone adverse. Si j'arrive à faire du 1-1 contre le genre de carte qui n'est pas design pour faire du 1-1, j'aurai de la value là-dessus. Le gros problème, c'est que ça n'arrivera pas avant qu'il y ait eu un gros setup. C'est le problème, c'est que si tu veux forcer une AOE, il faut que t'es setup pendant 4 tours. C'est une carte, t'as pioché, t'as briqué. C'est ça. C'est vraiment, je... pas convaincu du tout à tester. Dévastateur Omega. Alors, c'est un Yeti Mecha. C'est un Mecha Yeti, on en avait déjà un, en classe neutre. 4-5 pour 4, guerrier Mecha. Mais par contre, Omega, du coup, crit de guerre, si vous avez 10 cristaux de mana, inflige 10 points de dégâts à un serviteur. Alors ça, par contre, c'est solide du cul. Le Yeti qui va venir et tuer quelqu'un ? Alors, le Yeti pas en curve. Oui, le Yeti pas en curve. Heureusement. Mais oui, heureusement. Mais en vrai, quand t'es à full mana, le play où tu vas faire Dévastateur Omega x 2, Pouvoir héroïque, t'as tué 2 créatures, t'as 2,4,5. Sous Dr. Boom, potentiellement, t'as tué 4 créatures. Ouais. Vu qu'elles ont l'air. C'est solide du cul, quand même. Et puis, au-delà de ça, il y a une carte qui part pas, c'est l'Assemblée Omega. Et tu la joues quand t'as 10 mana. Oui. C'est Dr. Boom, quand tu vas faire Pouvoir héroïque avec Dr. Boom, le 10 mana, il est très 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 proche. Genre, c'est probablement, ça va probablement devenir automatiquement un des meilleurs mecha à découvrir du jeu. Ah, de ouf. C'est vraiment, cette carte, elle donne un buff au guerrier mecha, mecha. Et d'ailleurs, c'est pour ça sûrement, alors, ça n'a plus d'intérêt maintenant. Mais si le jeu ne changeait pas, heureusement qu'elle est pair. Oui. Effectivement, non, franchement, je ne sais pas quoi dire sur cette carte, tu as parlé bien. Oui. Alors, on ne sait pas si le deck ou le mecha va être joué, mais peut-être que tu ne vas même pas la jouer en mecha, quoi. Oui, c'est une 4-5. Peut-être que tu vas jouer ça, deux rôtisseurs de foule et que tu vas regarder le mec et que tu vas lui dire que tu ne vas jamais regarder sur board, en fait. après, rôtisseurs de foule, tu te joues T7, ok, ça, ça reste un truc, ça restait 10. Oui, ça restait 10, mais ça met 10, donc ça tue plus de trucs déjà. Oui. Ça tue les géants, ça. Oui, mais ça tue les géants. Oui, mais le géant, le géant, il arrive T4. Oui, enfin, non, il arrivait. Il arrivera plus. Il arrivera toujours T4. Oui. Quand même, tu vois. T4, c'est la personne à rien fait du tout, tu vois. Là, il n'y aura même pas eu des pioches, des trucs, enfin, il y aura eu des vieilles pioches pourries. C'est pas la même qu'avec Baku et Gain aujourd'hui, tu vois. Le deck sera beau. Mais non, c'est pas vrai. Tu peux faire géant T4 en ayant fait Hospice T2. Ne dis pas n'importe quoi. Euh, attends. Quand t'as la pièce. Eh oui. Cube le fait. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué en Glock. en Glock, voilà un deck qui était cool à jouer. Pourquoi vous l'avez enlevé ? Parce que vous enlevez j'ai en Glave. C'était cool en Glock. Non mais Devastator Omega, c'est fort quoi. Je sais pas. Parce que le truc, c'est qu'on est d'accord. Si on est fait, c'est fou. Mais des fois, bah tu vas juste le claquer en 4-5 en curve. Yétis, c'est pas dégueulasse comme carte. En fait, c'est Yétis, pour moi, c'est tombé dans la catégorie de ses cartes ou comment dire. Je vais, je vais, je vais faire, on a dit que des fois, voilà, je vais faire un commentaire très, très, qui peut être très, très mal pris. Du coup, je vais essayer de le faire pour les deux côtés. Comme ça, je vais essayer de limiter au maximum les interprétations. Mais c'est un petit peu comme cet ami, garçon ou fille, avec qui tu peux te dire, il pourrait se passer des choses, mais ça fait trop longtemps. Le Yéti, j'ai l'impression qu'il est un peu tombé dedans ses cartes. De temps en temps, je vais y penser dans un deck et puis je vais me dire, ouais, mais c'est le Yéti, quoi. Ouais, ça fait quasiment deux ans qu'on n'en a plus vu dans les decks. Et pourtant, ça reste une 4-5, genre, c'est con, mais des fois, régulièrement, je dis à des gens, genre, et si on mettait Yéti dans des mots-pairs ? Non, mais c'est Yéti. Ouais, c'est Yéti, d'accord, mais c'est une 4-5, ça fait des... Mais non, mais c'est mieux de mettre cap talent, c'est mieux de machin, des cartes avec du texte. Tu vois, j'ai un peu l'impression qu'Yéti est passé dans cette catégorie de, ah, mais c'est Yéti, c'est le set de base, il te la donne au début, donc... Ouais, mais vu la baisse substantifique de niveau, peut-être qu'on va revoir Yéti. Peut-être, moi, ça me gênerait pas, honnêtement, Yéti, il est bleu, il a des poils, voilà, en plus, pendant qu'on le jouait pas, il a fait plusieurs pubs pour Tic Tac, donc le mec est chaud, il est, voilà, il est bankable, donc moi, je le prends, ben voilà, tu vois, donc si on pourra amener Yéti, mais dévastateur Omega, voilà quoi. Non, vraiment, très très cool, il faudra que je dise quelque chose quand même à la fin de cette review, parce qu'on voit ça, c'est un peu... Bon. On va faire la dernière carte et je dirai ce que j'en pense. Madame Lazoule, donc notre amie, la diseuse de Bonaventure Sorcière, tout ça, tout ça, c'est donc une 3-2 pour 3, stat ok, stat 2 T2. Voilà, stat 2, c'est voir les faits quand même. Voilà. CritGuerre découvre une copie d'une carte dans la main de votre adversaire. Alors là, par contre, ça vaut son point de mana quand même, hein. Je... Je me suis beaucoup, beaucoup énervé quand j'ai regardé des Grand Prix Magic, quand j'ai joué à Magic sur ces cartes qui te montrent la main adverse. Je... J'ai un problème avec ça. Vraiment, c'est... Dans Magic, c'est un vrai problème parce que tu peux voir la main adverse pour 1, tour 1, tu peux voir la main adverse et on parle de 7 cartes. Du reste, c'est trop. Voilà, du reste, Tauty Riser, etc. Genre, c'est trop, genre, il devrait y avoir des cartes où juste, c'est voyer la main adverse. Parce que voir la main adverse dans un jeu de cartes, c'est fou ! C'est genre, c'est comme, c'est comme si vous êtes un avocat et que vous avez une carte qui dit « Lis les pensées de l'adversaire ». Non, cette carte-là, quand je l'ai vue, je me suis dit « Oh putain ! » Ça y est, ça va arriver dans Hearthstone, ça va m'énerver, ça va avoir moins de sens. Il y en avait déjà, il y avait déjà le truc qui se transformait en une carte de la main de l'adversaire. Oui, il y en avait déjà, mais voilà, c'était une transformation aléatoire, tu pouvais avoir la même, etc. Alors que là, c'est vrai que t'es 3 souvent, tu risques voir, contre certains decks, tu risques voir la main en entier. Alors, oui, mais les decks contre qui tu risques de voir la main en entier, c'est probablement des decks contre qui t'es un petit peu cher en termes de tempo. Oui. Mais même contre des decks contrôles, genre, à part démonistes qui piochent, t'es 3, si t'es premier joueur et que l'autre, il a la pièce, mettons qu'il a rien fait, il a juste fait pouvoir héroïque, ben, il commence, tour 1, il a 5 cartes, tour 2, il a 6 cartes, tour 3, tu joues, 50%, et t'as une chance sur 2 de ne pas voir la pièce. Ah ! C'est... Je sais pas. Déjà, ça va encore remettre dans le débat le fait que la pièce est une carte et que du coup, ben, une fois sur 2, tu verras une carte sur laquelle t'avais déjà l'info. Mais surtout, le vrai truc... Après, peut-être que justement, tu vas pas la jouer si tôt contre un deck control, tout simplement parce que tu n'as pas envie d'avoir la pièce. Oui, ça peut être des interactions très intelligentes, ça je suis d'accord. Mais le problème, c'est, pour chaque interaction intelligente avec cette carte, combien il y a d'interactions complètement débiles où tu gagnes la game parce que t'as une information que normalement, tu peux pas avoir. Ouais, mais après, ça fait partie de son effet. C'est une légendaire, tu peux l'avoir quand une fois. C'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus comme dans Magic où du reste, va enlever, va discarder une carte de la main et en plus, va te montrer la main en entier. Là, t'as une 3-2 qui te fait piocher une carte qui est pas une carte de ton deck, donc c'est moins fort, mais ça te donne l'info. Donc en fait, je trouve que c'est correctement staté et ça me dérange pas que l'effet de voir la main de verre soit correctement staté. Déjà, moi, ça me dérange moins que toi le fait de voir la main parce que j'ai l'habitude de ça dans les jeux de cartes classiques, en fait. Ça a toujours été comme ça sur tous les jeux de cartes. Mais là, en plus, je trouve que avoir une copie d'une carte et voir 3 cartes de la main pour 1 point de mana, c'est OK. sur une légendaire, un truc que tu peux faire qu'une fois dans la game. C'est peut-être moi qui ai juste un problème avec l'effet et qui a peur que ça se passe très très mal. Non, je te jure, je pense que c'est vraiment correctement staté et correctement équilibré. Et je trouve que c'est vachement bien parce que du coup, tu vas prendre une carte en plus qui peut t'aider en fonction de voir les autres cartes. la découverte, c'est une des mécaniques que je préfère dans le jeu parce que ça permet aux meilleurs joueurs d'être au-dessus. Et on le voit d'ailleurs notamment sur Rexxar, ça se joue souvent quand la partie n'a pas été un slugfest absolument dégueulasse. Ça se joue souvent sur lequel il fait les meilleures découvertes et il ne fait pas d'erreur à ce niveau-là sur son Rexxar. Moi, j'adore la découverte. Je trouve que c'est une très bonne mécanique et que ça demande de faire des choix. Là, ça va être des choix en plus. Tu vas voir les cartes de la main. En fonction des cartes de la main, tu vas pouvoir essayer. Tu vas avoir plus d'infos pour deviner ce que c'est que le reste de la main potentiellement. Non, je trouve que c'est vraiment un bon design que ça colle bien avec le prêtre en plus parce que ça ne me dérange pas que le prêtre où c'est son truc de voler des cartes, de contrôler, de machin, que le prêtre, il dise moi, je suis la classe. Mes trucs sont peut-être un peu moins forts mais je sais ce que tu joues. Ouais, ok. Parce que c'est vraiment tu vois le... Dans Magic, tu n'as pas d'identité comme ça. Tu prends un mana noir, tu mets un bilan de ça y est, tu fais du reste, tu vois la main. Ce n'est pas pareil. Tu vois, au Yu-Gi-Oh, toutes les cartes, c'est tout le monde les joue. Donc en fait, tout le monde pouvait mettre une sentinelle inflexible ou une connerie comme ça et regarder la main et faire... Voilà. Non, là, si tu me dis le prêtre, maintenant, ça a déjà été le cas, mais vraiment, on va pousser le côté. Genre, le prêtre, il voit ce que tu vas jouer. Il n'a peut-être pas les meilleurs outils pour contrer ce que tu vas faire, mais il peut mieux prévoir parce qu'il te voit. Moi, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue design. C'est un espace qu'ils n'ont pas tellement utilisé et qui peut être vraiment cool pour le jeu. Expliquer comme ça, j'ai envie de dire oui, mais quand j'ai vu la carte, moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Je l'ai juste compris en mode, hé, allez, on part des mecs qui vont savoir que je joue, ça m'énerve, je ne peux plus rien mettre de bizarre dans mon mec. Mais de toute façon, alors, deuxième truc, et ça, tu sais que je ne suis pas d'accord. De toute façon, les cartes, comment ça s'appelle ? Dans les tournois, tout le monde joue avec les listes ouvertes. Moi, ce que je trouve être une aberration, mais dans les tournois, tu joues à liste ouverte. Alors, à partir de ce moment-là, regarde ce que j'ai dans ma main, on s'en fout. D'accord. Plus le joueur est bon en face, moins il a besoin de cette information, en fait. C'est vrai. Du coup, de ce point de vue-là, cette carte ne sert à rien. C'est pour mon argument. Je vous rendrai la parole à la défense, vous pouvez interroger la carotte magique. Si, ça servira pour Marie Cochet pour gagner un tournoi au bout du cinéma de la journée. Oh non ! Je ne connais même pas la personne, ça se trouve, elle est très sympathique. Je ne sais pas, c'est juste que je l'ai vu vers 3 ou 4 open cups dans la même journée, je ne sais pas. Excuse-moi, si tu m'écoutes, Marie Cochet, ce n'était pas gentil. Je ne te connais pas, je t'aime bien. Tu as l'air sympathique. C'est marrant, dans la même phrase, il a dit je ne te connais pas, je t'ai vanné et je ne te connais pas, je t'ai vanné. Est-ce que quelqu'un veut voir le cerveau de Volvi ? Est-ce que vous voulez découvrir une idée à Volvi parmi les 3 ? Non, mais ça va, ça aurait pu être Johnny Bambou ou Gabou, ça va. Voilà, comme ça. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que je fais un jingle en tract ? Tu donnes des noms au pif comme ça et puis après, comme ça, on repart sur des bonnes bases. Bon, écoute, vu qu'on va finir, non, tu sais quoi, laisse-moi dans mon caca. qui me chiffonne un peu. J'ai l'impression, enfin, c'est une mauvaise impression que j'ai, mais tu me dis si tu as la même. J'aime bien tout ce qui se passe, là, les cartes qu'ils reviewent. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils nous ont fait un... Chez moi, on appelle ça une parementouille. La parementouille, chez moi, c'est quand il y a plein de restes de viande et de légumes différents et on fait un espèce de hachis parementier avec un peu tous les restes. Une petite purée de pommes de terre, on la met sur le dessus pour que ça fasse joli et ça fait un plat, tu vois. C'est le truc, tu ne peux pas le servir si tu invites des gens, mais en famille, c'est tranquille. Eh bien, j'ai l'impression que le dimanche devant la télé, quoi. Voilà, tu vois, c'est un petit peu... T'as pris tous les restes et t'as fait un truc avec. Eh bien, franchement, pour l'instant, moi, cette extension, j'ai l'impression que c'est une parementouille. Parce que le bidule Omega avec les mechas, parce que l'idée, genre, on fait revivre des trucs. Ouais, enfin, d'accord, mais ça, c'était il y a six mois, les gars, même pas. Me la faites pas à l'envers, là, je veux dire. Et on refait des trucs à Gata et on refait des couvrir. J'ai l'impression qu'en fait, ils reprennent tous les trucs qu'ils n'ont pas réussi à faire marcher et qu'ils nous les mettent dans des versions à peu près correctes. J'ai vraiment l'impression d'avoir un repas de reste, genre vraiment. Moi, quand je vois la carte du War, je ne sais plus laquelle c'est, c'est celle-là. je me dis, mais pourquoi elle n'était pas dans Dr. Boom ? Je suis à peu près même sûr que l'image, elle était dans les trucs promotionnels de Dr. Boom et qu'on n'a jamais vu la carte et qu'on s'est dit que ça devait être juste un truc pour l'aventure et au final, non. Vous me dites si je me trompe, mais je suis à peu près sûr que cette image-là, cette illustration, on l'a vue dans les trucs de Dr. Boom, dans un slide ou dans un truc. J'ai vraiment l'impression, les gars, ils nous mettent un petit peu un paquet de restes. Bon, il reste des flageolets et un peu de rôti. Tiens, rôti flageolet, quoi. C'est que moi, Dan, ou ça te le fait un peu à toi vraiment cette impression de... Ça aurait pu être flageolet rôti. Oui, c'est bon, les flageolets rôti. C'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai pris, mais... Je ne sais pas. Moi, en fait, on a 16 cartes et j'avais... Et vraiment, j'ai dit, j'attends la rotation pour me faire une idée sur le spécialiste et tout. C'est vraiment... Je vais essayer. Je vais un moment, je vais péter un plomb. Évidemment, vous savez que je vais vous dire tout ce que je pense et que probablement... On fait l'insulté en commentaire. Voilà. Mais, c'est un énorme virage pour Hearthstone et moi, en plus, qui vis du jeu, je peux... C'est con, mais je ne peux pas me permettre qu'eux le ratent pour moi. Du coup, j'essaye très fort de ne pas être biaisé en me disant soit c'est nul... Non, mais je ne pense pas que ce soit raté. Non, je ne pense pas non plus. Mais en fait, j'essaye ni de me dire c'est nul pour faire de la hype parce que les gens souvent aiment mieux les gens qui se plaignent et qui font un peu de drama, machin, machin. Je n'essaye pas de me dire c'est la meilleure extension du monde comme si j'allais m'auto-convaincre qu'ils allaient résoudre tous les problèmes. J'essaye juste de prendre ce qu'ils donnent et de me dire ok, qu'est-ce que je peux en faire et de vraiment juger cette extension au niveau genre ok, ils veulent faire un renouveau d'Hearthstone et bien alors je vais essayer de l'avoir comme un nouveau joueur d'Hearthstone et pour l'instant en tant que nouveau joueur d'Hearthstone honnêtement, pour l'instant je ne vois rien pour l'instant je vois des cartes bizarres qui n'ont pas de lien entre elles qui ont besoin de combos qui ont besoin de trucs et je... Oui c'est ça pour l'instant il y a beaucoup de cartes où on se dit d'accord ça va on a l'impression d'avoir une pour l'instant alors sur ce batch beaucoup moins sur les premières cartes mais sur ce batch où ils ont mis entre la grande période de review et le début on a l'impression tu vois que c'est plein de cartes genre de tu sais des fixes tu sais comme ils ont fixé Badass Rattle Hunt ou comme ils ont fixé War Tone à une époque en mode attends il y en manque un peu alors on va les mettre ce qui est bizarre pour une première extension en fait oui du coup c'est alors peut-être que c'est juste le voilà ce début parce que voilà on a vu que c'est ce cartes donc c'est peut-être juste ils ont préféré montrer ça d'abord mais peut-être que l'extension est tout ça parce que ils pensent que c'est mieux adapté aux spécialistes de refaire des trucs comme ça mais voilà j'ai l'impression que peut-être aussi que ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas crevés le cul au niveau du design parce que selon d'accord les doubles sorts ça existait déjà et ce n'est pas non plus la folie niveau design et et les et les schemes oh tiens pareil voilà c'est pas non plus voilà au lieu de dire bah ça te prend X de mana d'ailleurs il y en a aussi dans cette extension des trucs qui te prennent X de mana bah ça va prendre X tour pareil niveau design c'est pas non plus la folie ils se sont dit peut-être on va faire une extension pour relancer notre jeu pour faire un mode spécialiste et on va pas se lâcher de ouf on va pas se lâcher de ouf niveau design on peut voir l'autre carte guerrier je sais plus où elle est c'est pas celle là c'est pas celle là non plus c'est pas celle là non plus c'est celle là ou c'est en fait une carte qui existait déjà sauf qu'on a dit au lieu d'une de deux on met un laqué peut-être ils se sont juste dit là on va test notre extension comme des oufs et on va sortir un truc ultra équilibré parce que pour le coup pour l'instant les cartes elles ont l'air elles ont jamais l'air vraiment dégueu ni vraiment op et pour moi pour l'instant je trouve que ça peut être leur plus grande réussite ils ont réussi à faire une extension calme pour l'instant c'est exactement ce qu'il faut à Hearthstone je trouve je suis assez d'accord avec toi il faut il faudrait il aurait fallu quand même peut-être un peu plus de panache mais peut-être qu'on va l'avoir après mais il faut que le jeu dise regardez en spécialiste toutes les classes elles sont jouables ou pas toutes mais au moins 7-8 vous avez vu il n'y a pas le chasseur qui prend 70% des slots non il faut que ça réussisse donc peut-être il y a eu un vrai focus on fait ce qu'on sait faire on fait les trucs qu'on marchait on prend tous les trucs qu'on marchait on fait des nouvelles versions on sort des cartes pas très loin mais par contre c'est solide quand ça sort on sait que les gens ils vont kiffer c'est ça c'est en fait ils peuvent donner ce qui est une mauvaise extension mais qui est une situation parfaite c'est à dire si on regarde au microscope etc on se rend compte que ça n'a pas de sens mais de loin si t'es juste là pour profiter du jeu t'apprécies l'expérience et c'est peut-être juste ça qui a besoin d'Earthstone c'est juste re-profiter de l'expérience après ça te fait taper dessus pendant deux ans mais c'est assez vrai et peut-être même que tu vois comme avec la manœuvre de Lazul peut-être qu'ils vont nous donner trop d'outils à cette extension justement pour s'ouvrir du design sur les prochaines oui peut-être genre ils vont nous donner cette première extension ils l'ont fait à chaque fois dans les premières extensions où ils donnaient quelques outils tu vois il y avait toujours un peu un crabe un peu un truc qui tue des secrets peut-être que maintenant vu qu'il y a plus besoin de cartes comme ça ils vont dire tiens prends plein d'outils dans ta gueule et maintenant que t'as tous les outils pour casser tout on peut se lâcher sur les deux d'après ça y est tu sais que il y a des contres pour ça on peut se lâcher on peut faire la carte forte on sait il y a déjà le contre dans le jeu les gens ils peuvent se préparer c'est assez intéressant va falloir voir si c'est juste ce badge mais en tout cas je la trouve assez différente des autres extensions pour l'instant au niveau du feeling et c'est peut-être un peu chiant au niveau thématique mais peut-être que pour le jeu ce sera bon voilà c'était mon petit commentaire après toutes ces cartes c'est honnête alors moi je vais faire mon petit commentaire si sur aucune carte je fais wow évidemment ça va saouler évidemment c'est genre évidemment qu'on a envie de faire wow on fait pas des reviews pour se dire ah bah bah non la quête du démoniste voilà c'est ça on fait des reviews pour partir en couille évidemment on fait des reviews genre même nous c'est bête mais même nous on en est à aimer la volvison genre c'est rigolo pour nous de le faire mais peut-être que c'est la première fois où en tant que joueur c'est important qu'on ne dise pas wow c'est important que juste on se dise ok ça a l'air cool genre dans la neutralité la plus totale c'est peut-être de ça que les joueurs ont besoin juste pour celle-là le faites pas à chaque fois s'il vous plaît mais juste pour celle-là peut-être que c'est bien et que ça va nous permettre de faire wow pendant deux ans après oui parce que l'effet wow on l'a eu avec un goro puis après on l'a eu avec roiliche on l'a eu avec roiliche on fait encore wow de kobold voilà et ça a été terminé avec le wow de en fait le problème c'est qu'au fur et à mesure le wow au début c'était wow les cartes wow et à la fin c'était wow mais c'est nul wow mais c'est trop fort wow et on est sur un wow très négatif maintenant bah c'est-à-dire que les deux dernières extensions les wow étaient quand même genre ah c'est de la merde les trois cartes des extensions ont été pour avic niveau 4000 il y a fallu qu'il y ait des nerfs des attaques dans tous les sens sur toutes les cartes pour qu'on puisse jouer à autre chose parce qu'on le rappelle s'il y a des cartes rastakhan jouées aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu x millions de nerfs hashtag petit rappel peut-être que ça vaut mieux qu'on dise pas wow trop vite voilà on vous fait des bisous et on va se retrouver très très vite parce que peut-être que dès ce soir pour vous qui voyez cette vidéo on va avoir un gros gros badge de review et on devra vous en faire une pour demain du coup ce sera soit demain soit dans deux jours mais là ça y est on y est vous allez avoir du Dane Evolvi tous les deux jours j'espère que vous kiffez on se retrouve comme d'habitude sur The Jeep sur notre chaîne perso c'est la chaîne de Dane Evolvi vous la trouvez simplement on fait plein de jeux de cartes et moi des fois je parle de cinéma en ayant pas le même avis que les youtubers cinéma la petite semaine voilà voilà c'est de la pub parce qu'on la fait pas assez souvent franchement je trouve qu'on est des mauvais youtubers oui c'est pour ça qu'on a pas d'abonnés mais c'est vrai des bisous les copains non vas-y fini finis non mais juste genre merci de regarder des mauvais youtubers ouais parce que honnêtement je préfère être un mauvais youtuber avec un bon contenu qu'un bon youtuber avec un contenu de merde ouais je suis d'accord et juste pour ceux qui sont encore là les gaufres les gaufres c'est bon salut les copains je suis d'accord je suis d'accord